Si on permet l'international et les transfrontaliers à Saint-Hubert, essentiellement, on revient encore dans la même dynamique de déshabilleur pour habilleur. Vous venez d'entendre le PDG, président directeur général de l'aéroport Montréal-Trudeau, Yves Beauchamp. Il est en entrevue avec notre collègue Pierre-Olivier Zappa. Et on l'entendait, il ferme la porte aux vols internationaux à Saint-Hubert. Et Catherine, on se pose la question, comment réagissent les principaux intéressés? Eh bien, on me dit, oui, effectivement, ça avait été un souhait par le passé. Mais pour l'instant, on veut davantage se concentrer sur les vols locaux. D'ailleurs, vous le savez, il y a un nouveau terminal de Porter qui est en train d'être construit derrière moi en ce moment même, qui va recevoir des vols de partout au Canada. Ce qu'on me disait toutefois, c'est qu'on aimerait avoir une meilleure coordination avec Montréal-Trudeau parce qu'on dit, ici, à Saint-Hubert, on a l'espace pour pouvoir accueillir peut-être davantage de vols de partout au Canada. Et ça pourrait permettre de libérer de la capacité à Montréal-Trudeau qui, vous le savez, reçoit énormément de vols. Je vous invite à écouter le porte-parole. Nous, on a souhaité le rencontrer pour lui présenter notre projet, voir comment on pouvait s'entraider. Jusqu'à maintenant, on est toujours en attente de son bureau pour fixer une date de rencontre. Mais bon, on a bon espoir qu'on peut trouver une façon de travailler ensemble adéquatement dans l'intérêt des citoyens. Toutes les grandes métropoles du monde ont un réseau d'aéroports, deux, trois fois, quatre fois parfois. Alors dans tous les cas, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a tout intérêt, les aéroports autour de Montréal, à travailler ensemble, à collaborer ensemble. En fait, les citoyens se tentent de nous, qu'on prenne des bonnes décisions en concertation. Tout le monde serait gagnant de ça. Et d'ailleurs, ce fameux projet de Porter, je vais vous le montrer parce que ça a déjà beaucoup avancé en ce moment. Il y a des travaux qui sont effectués et la livraison de ce projet de 200 millions $, qui devrait accueillir jusqu'à 4 millions de visiteurs par année, eh bien, elle est pour fin 2024. Et on me disait qu'on devrait recevoir les premiers passagers d'ici 2025 et ici à Saint-Hubert, on espère que ce n'est qu'un début. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada